Un DJ, les lumières de l'atomium et un temps presque sec. Il y avait tout hier soir pour célébrer une dernière fois la qualification des Diables Rouges pour la Coupe du Monde. Alors peu importe si la campagne des Belges s'est achevée sur un nul, un partout. Aujourd'hui on est là pour le fun, une égalité c'est assez bien. Vous allez faire la fête jusqu'à quelle heure ce soir ? Y'a pas d'heure. Jusqu'à demain ? Enfin jusqu'à ce soir. Je sais pas ce qu'il y a ce soir. On va gagner, c'est pas grave, ils étaient déjà qualifiés. Mais où est-ce qu'on va ? On va au Brugge la vie ! Vous n'êtes pas trop déçus du résultat, partout c'est pas une victoire. Ils sont qualifiés, c'est le principal c'est qu'ils soient qualifiés. On le comprend, pour canaliser 45 000 supporters heureux, il faut penser boisson mais aussi sécurité. L'organisateur avait d'ailleurs fait appel à une société privée, bien briefée au préalable par la police. Beaucoup de gens qui sont ensemble, c'est toujours un problème. Alors là, on est là pour garder la sécurité et naturellement aussi il y a de la police qui sont en renfort ou nous sommes en renfort des policiers. Ça dépend aussi de quel genre de public. S'il y a vraiment des hooligans, ça donne parfois des problèmes. Si ce sont seulement des supporters, ça va. Mais hier au Ezel, les vrais supporters étaient de sortie. Leur soirée devait officiellement s'achever à 2h du matin, le moment pour d'autres de commencer à travailler.